J'étais donc en train de prendre connaissance des documents de Kikadidi au sous-sol. Je vous dis que quand on entre à la sécurité d'État, à gauche, on descend au sous-sol. Et je suis arrivé, j'ai vu des documents, il y avait d'autres tachés de sang. Et je me suis assis et j'étais en train de lire. Pendant que j'étais en train de lire les documents de Kikadidi, un officier est venu et m'a dit, attention, secret d'État. Alors, on vous les fera parvenir. C'est bon. Mais j'ai eu quand même le temps de lire. C'est pourquoi l'autre jour, quand je m'adressais au champ d'État, je me suis dit, mais vous ne pouvez pas détruire ce qu'il y a dans ma tête. Monseigneur, j'ai établi ce matin mon testament. Parce que je sais que tous ceux qui savent dans cette affaire meurent, soit par empoisonnement, soit mystérieusement, soit qu'ils soient exécutés. J'ai établi mon testament. J'ai donc lu ce que Kikadidi a écrit. Kikadidi a suivi le procès à la radio et à la télévision. Kikadidi explique que je suis bien allé à l'État-major avec mon commande. Si je suis allé, c'est parce que j'avais l'accord de la défense, du ministère de la défense. Et des contacts avaient été pris avec le président Massamba Deba et lui donnant les assurances qu'il ne se passerait absolument rien. Et qu'en arrivant au ministère, à la résidence du chef de l'État, on ouvrirait comme dans un poulailler la porte pour aller jusqu'au perron. Je vous dis, il y avait des cahiers. Il y avait des cahiers. Il y avait des cahiers. Pardon. Il y avait des cahiers. Il y avait des notes. Il y avait plusieurs documents. Mais au moment où je parle maintenant, là, où sont passés ces documents ? Je demande ça au général Golondélé, puisque moi je les ai vus au sous-sol de la sécurité d'État. Moi, je ne travaille pas à la sécurité d'État. Je vous dis que je suis entré. Et à gauche, je suis descendu. Et j'ai vu des officiers qui étaient en train de trier les documents de Kikadidi. Où sont devenus, que sont devenus ces documents ? D'abord, la loi dit que lorsque l'on capture quelqu'un dans le cas de Kikadidi, on établit un procès verbal. On transmet au procureur de la République les pièces à conviction. Et nous sommes aujourd'hui, le 19 avril 1991, mais ces procès verbaux, même de la capture de Kikadidi, ont été adressés à qui ? Où vous les avez mis ? Et c'est à partir de ce moment-là, mes chers amis, que j'ai été troublé. que je n'ai plus rien compris. On m'a remis un dossier où on avait à juger que l'aile de Massamba débat. Mais tout ce que vous avez entendu ici, depuis que les gens interviennent, mais ce n'était pas dit au procès Marien Guabi. Mais où est passé Carlos, le Cubain ? Mais on vous a dit ici que dès les premières heures, quand on est monté au ministère de la Défense, le président Sassou était entouré de Cubains. J'ai été donc sérieusement ébranlé. Je suis le parent de Marien Guabi. Et je suis le commissaire du gouvernement. Et à double titre, je n'ai pas dit, je n'ai pas compris, et je ne comprends pas jusqu'à maintenant cette loi du silence qui unit les membres du comité militaire du parti. parce que... Et Yavon vous a dit ici que dès le 26 mars, le premier président de la commission d'enquête, l'enquête n'est pas encore faite, immédiatement, il rencontre au ministre de la Défense, au ministre de la Défense. Il dit, voilà, l'enquête évolue. Demain, je pense que nous aurons des choses sérieuses. Dans la nuit, mais ces procès-verbaux qui ont permis à la cour martiale de condamner en tout, de condamner tous les autres, là, ont été faits par qui ? Par le ministre de la Défense, tout seul. Comment ? Mais cette cour martiale, comment elle a fonctionné ? Je sais qu'il y a deux avocats étrangers qui ont assisté à une des audiences de la cour martiale pour assister le président Massama Déba. Les confrères me l'ont dit. Ils auront peut-être le courage de venir vous dire ce que eux-mêmes savent. Mais ce que je vous dis, c'est que les membres du comité militaire de parti savent comment le président Marine Govier est mort. Parce que l'assassin se trouve parmi eux. Sous-titrage ST' 501 Lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501